Alors ce n'était clairement pas le recrutement le plus clinquant de l'intersaison dernière en Ligue 1 mais cette venue libre de Borak Ilmaz au LOSC a clairement changé la phase de la saison du club lillois il arrive 35 ans, 7 clubs en Turquie, une seule expérience à l'étranger en Chine et le voilà à 12 buts, 5 passes décisives en Ligue 1 et ce soir il a complètement chamboulé les données de ce match le LOSC était à la peine, était mené 2-0, était sur le point de passer 4ème, d'être exclu du podium en ayant été leader juste avant le début de cette journée et voilà un coup franc incroyable, derrière une passe décisive parfaite en sentant bien le coup sur une passe ratée de Paqueta et un dernier but plein de sang-froid devant Lopez Font lui avait dit juste avant le match que ce genre de match était pour les grands joueurs et voilà, il a répondu présent, il lui avait dit ok, pas de soucis et c'est ce qu'il a fait J'espère que mes joueurs rêvent autant que je ne rêve voilà, la déclat du soir, elle est évidemment pour Christophe Galtier qui nous a bien fait marrer au coup de sifflet final avec sa joie très expressive il nous a même fait une petite roulade arrière sur le long de la ligne de touche voilà, il l'a répété plusieurs fois en conf de presse il ne reste plus que 4 matchs et ces 4 matchs sont tout à fait à la portée des Lillois sur ce qu'on a vu ce soir c'est la réception de Nice un déplacement évidemment un peu plus périlleux dans le derby à Lens après la réception de Saint-Etienne et un dernier match à Angers voilà, le LOS n'est plus qu'à 4 matchs d'un exploit comme l'a rappelé Galtier On a envie de dire que c'est la semaine complète qui a été désastreuse pour les Lyonnais au niveau des résultats avec cette élimination en quart de Coupe de France contre Monaco mercredi et là, on a l'impression qu'il l'avait encore en tête ce soir quand ça a commencé à mal tourner et voilà, ils ont eu beau mener 2-0 ils se retrouvent 4ème maintenant loin du podium après cette défaite ils sont à 4 points de Monaco en clair, s'ils ne gagnent pas à Monaco dimanche prochain ils peuvent dire adieu à la Ligue des Champions ce serait la deuxième année consécutive sans la principale Coupe d'Europe et voilà, Claude Fichaud, l'adjoint de Rudi Garcia qui était suspendu ce soir donc c'est Claude Fichaud qui est venu en conférence de presse l'a dit, c'était un résultat terrible et clairement son équipe était abattue ce soir c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada